Bonjour mon ami, bonsoir peut-être, en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Les intuitions extravertis, pourquoi est-ce qu'ils sont bizarres ? Pourquoi est-ce qu'ils font des trucs chelous comme ça ? Vous le savez sans doute, je suis un ENTP, donc intuitions extravertis comme toute première fonction dominante. C'est une question à laquelle j'ai trouvé, j'ai vu la réponse et ça m'a fait me dire « ah mais c'est la réponse à cette question ». J'ai vu la réponse avant de connaître la question. En gros ce qui s'est passé c'est que hier j'étais chez moi, tu le laissais en ce moment, ce sont les fêtes, Noël etc. J'étais dans ma chambre, au calme, je voulais manger une huître. Et je me suis dit, avec cette huître, je me suis dit je vais la mettre sur un radiateur. Parce que comme ça peut-être que, comme elle aura trop chaud, elle va s'ouvrir toute seule. C'était une huître fraîche, c'était pas une huître ou machin, je l'ai posée sur un radiateur quelques minutes pour qu'elle ait chaud, qu'elle s'ouvre. Elle ne s'est jamais ouverte, donc je l'ai ouverte normalement, avec le couteau à huître, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais tu vois très bien de quoi je veux parler. Et ensuite j'avais cette huître ouverte, un peu tiède du coup, qui était encore parfaitement propre à la consommation. C'est pas le souci parce que j'ai raconté ça à des amis, ils m'ont dit « ah mais elle va tourner etc. » Non, une huître vivante, fraîche, c'est pas parce qu'elle est chaude pendant 20 minutes qu'elle va tourner, c'est quand même un être vivant, ça ne moisit pas comme ça d'un coup. Bref, je précise parce que c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Mais c'est pas ça le souci. Donc j'avais cette huître, que j'ai ensuite décollée en fait un peu, mais que je n'ai pas arrachée. Tu sais, dans les huîtres, il y a un endroit là où elles sont bien attachées. Je n'ai pas arraché ça, je l'ai juste décollée de sa coquille. Et ensuite j'ai posé cette coquille avec l'huître à moitié détachée, sur ce même radiateur. Mais cette fois-ci ouverte, je me suis dit « comme ça elle va sécher, je mangerai une huître sèche, pour essayer, pour voir. » Je l'ai du coup posée sur mon radiateur et elle pendait comme ça entre les barreaux du radiateur. Bon. À un moment, j'ai eu une sorte de regain de... Je suis dans la rue, excusez-moi pour le bruit. J'ai eu une sorte... Enfin, je me suis vu de l'extérieur, je me suis vu avec du recul. Je me suis dit « c'est vrai que si quelqu'un ne sait pas quelles étaient mes idées, quelles étaient mes intentions en faisant ça, si quelqu'un arrive là et voit cette huître pendouillante sur mon radiateur, il pourra se demander « mais il est malade ce mec, qu'est-ce qu'il fout ? » Alors que pourtant pour moi, c'était parfaitement logique. C'était parfaitement... Non, c'était juste parce que je voulais voir ça. J'avais eu cette idée, je me suis dit « ah, je vais essayer, etc. » Pour moi, ça avait du sens. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que l'intuition extravertie, c'était une fonction qui était, à juste titre, trouvée bizarre par les gens. On dit souvent que les ENTP et ENFP, ils sont un peu foufous, ils font des trucs chelous, etc. Et bien en fait, c'est exactement pour ça. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais juste eu plusieurs idées successives. J'avais imaginé plusieurs possibilités, plusieurs scénarios. J'avais imaginé des solutions alternatives aux choses qui se font normalement. Normalement, quand on veut ouvrir une huître, les instructions normales organisées pour ouvrir une huître, tu prends l'huître, tu prends ton couteau, tu plantes le couteau dans l'huître, tu forces un peu, tu fais des tournicotis, et l'huître s'ouvre. Sensation introvertie, si on devait écrire comment est-ce qu'on ouvre une huître, on prendrait ces informations-là, concrètes, on les organiserait. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Sensation introvertie, je suis un ENTP. La sensation d'être introvertie, ma fonction inférieure. Ce qui veut donc dire que moi je vais faire tout l'inverse naturellement, je ne vais pas essayer de voir quelles sont les étapes à suivre, je vais pas essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour ensuite suivre ces étapes et me baser sur les informations concrètes et organisées qu'on a pour faire les choses. Je vais me baser sur... Ah mais si on faisait ça, et si on faisait ça, et si on faisait ça, je vais juste imaginer, donc pas concret, des possibilités alternatives, pas organiser des choses qui vont juste apparaître dans mon esprit. Je vais chercher des nouvelles idées. Je vais chercher à créer de nouvelles informations, à faire quelque chose de nouveau, qui n'existait pas avant. Et c'est la même chose pour toutes les personnes qui utilisent l'intuition extravertie. Ils vont tous avoir des idées, avoir des envies, se dire « Ah, et si je faisais ça, et si je faisais ça, et si je faisais ça ? » Ça va mener à des choses qui paraîtront extrêmement bizarres, qui ne paraîtront pas avoir un quelconque sens pour qui que ce soit d'autre, comme une huître sur un radiateur. Alors que pour eux, c'est pas vraiment logique, c'est « Non, bah, je sais pas, je voulais juste voir. » Je me suis dit que peut-être que je me suis imaginé cette possibilité, etc. Ce qui se passe souvent avec les gens, avec les personnes d'intuition extravertie, c'est que ce soit pensée ou sentiment, peu importe. Mais quand tu vas leur demander pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, ils vont te dire « Je sais pas, c'était pour voir, c'était pour le fun, pour savoir comment ça fait, comment on fait cette possibilité-là que j'ai imaginée, qui est à l'opposé de la façon classique, la façon sensation extravertie, la façon de faire quand on suit les règles. » C'est pour ça que les ENFP, les ENTP, certains INTP, certains INFP, certains ESTJ, certains ESFJ, ont tendance à parfois faire des choses que personne ne comprend, à parfois faire des choses, mais à se dire « Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que t'as pensé à ça ? Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? » Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils pensent « Outside of the box ». C'est pour ça qu'on dit qu'ils pensent de manière originale, etc. Parce qu'ils vont effectivement ne pas avoir les mêmes idées, ne pas en tout cas se baser, parce que cette idée-là, tout le monde aurait pu l'avoir. Je suis en train de typer un ISTJ, donc « Sensation introvertie dominante » en ce moment. Je vais en parler dans l'espace membre très prochainement, puisqu'il est extrêmement intéressant. Je suis en train de typer cette personne, et ce qu'on peut voir, c'est qu'il a toutes ses idées, mais c'est juste que lui, il ne va pas du tout les aimer, il va en avoir peur, il va justement se préparer à toutes ces possibilités, toutes ces choses qui pourraient arriver de manière impromptue, toutes ces possibilités qui arriveraient de nulle part. il va s'y préparer, en fait, justement, avec l'association introvertie, et en organisant sa vie à lui de manière claire, de manière précise, dans le monde concret, etc. Parce que, justement, il aura peur de toutes ces possibilités qui pourraient arriver. Alors que les intuitions extroverties, eux, ils vont justement aimer toutes les possibilités, ils vont vouloir voir toutes les possibilités, ils vont vouloir pas les éviter, au contraire, ils vont vouloir toutes les rencontrer, les tester, toutes les essayer, etc. C'est pour ça que beaucoup de personnes intuitions extraverties sont très loufoques, sont très créatives, sont très indépendantes dans leur façon de penser, dans leur façon d'être, dans leur façon d'imaginer les choses, de faire les choses. Et c'est pour ça que si tu rentres dans leur chambre sans prévenir, bon, ne le fais pas. C'est un conseil pour toi, parce que tu n'es pas forcément prêt à ce que tu vas voir, mais tu pourras voir les huîtres sur un rédacteur. Tu pourras voir des choses qui paraîtront totalement dingues, des choses qui ne sont pas censées aller ensemble, mais eux auront fait des connexions. Eux auront fait des liens entre les choses, ils vont chercher tous les liens possibles entre les choses, ils vont vouloir les connecter, ils vont vouloir les lier, tout simplement. Au revoir. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu, bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description, les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami, prends soin de toi, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada